Quand un pays va mal, n'exagérons rien, oui ça va mal, ça va mal parce que, mais la télé, hier soir à 20h, j'arrive, d'accord il y a les socialistes, il y a nous, on fait un truc, on essaye de faire un truc, voilà, le monde il n'est pas binaire, les métiers d'un côté, les mondes d'autre, c'est plus compliqué que la vie, il faut le dire, la vie publique, c'est compliqué, mais il faut prendre des idées, des vertus, et des convictions, ce camarade ici, on l'a dit, on va le redire, et je vois, et ça, ça a été un coup sur mon moral, l'ARCO et la GIRS, on a les retraites gelées pendant un an, on ne sait plus qui est épargné, bien sûr que c'est une mauvaise situation, bien sûr que trouver 50 milliards d'euros, c'est colossal, bien sûr qu'on n'a pas assez réduit la dépense publique, il faut savoir encore où on l'a réduit, à titre indicatif, pour ceux qui ne le savent pas, on ne serait plus en état, en 2017, de faire une opération servale, comme on l'a fait au Mali, en février, conjointement, par exemple, à une opération en Centrafrique, parce que tout simplement, les effectifs militaires auront baissé, le but d'armée aura relativement baissé à tel point qu'on ne pourra pas faire deux OPEX, c'est-à-dire deux opérations extérieures en même temps, on pourra faire une à la fois.